Je suis en place d'un environnement pour utiliser le langage VD au sein de la Distrib Fedora. Et donc ça va être mon retour utilisateur sur l'utilisation et pourquoi au final j'apprécie bien ce langage. Pour l'anecdote, au début j'ai découvert le langage VD, j'étais assez sceptique, j'avais utilisé pas mal de langages différents, j'étais passé par du C, du C++, du Java, du Ruby, et des fois j'étais un peu frustré par certaines fonctionnalités, je me disais mais on ne peut pas faire ça plus simple et quand je vais rechercher quel autre type de langage existait il y a, je parle de là, il y a 5-6 ans, j'étais envoyé sur le langage VD et les commentaires, je vous avoue, ils étaient pas très positifs. Voilà, on est arrivé. Donc les langages de programmation, comme vous savez, des fois c'est sujet à troll, comme on dit dans le Japon, on va essayer d'être objectif, moi je considère que chaque langage a son utilité, on va utiliser souvent l'environnement qu'il propose, on va avoir des langages qui vont avoir des développements plus simples, plus rapides, je vous le dis. Donc on va essayer de faire un petit historique sur les langages de programmation, donc ça date, le C++, de 1983, à l'origine c'est un peu une surcouche langachée pour introduire la notion d'objet. Et puis, le monde informatique a évolué avec le Java, en poussant un peu plus le concept de l'objet, mais en rajoutant l'utilisation sur n'importe quel type de machine du langage du code général. Et puis toujours dans un but d'être productif, de maintenance, les langages de script tels que Python et Ruby sont apparus par la suite. Donc on peut se demander, pourquoi un nouveau langage de programmation, qu'est-ce que ça apporterait ? Le monde aujourd'hui, en langage de programmation, est assez important, il suffit de regarder par exemple la page Wikipédia, le langage programming, elle est assez conséquente. J'ai même appris qu'on pouvait programmer en slip, sans jeu de mots. Donc, pourquoi le langage D ? Donc en fait, le langage D, il s'inspire de toute cette expérience des différents langages, et va essayer de faire un concentré de ce qu'il a trouvé pertinent et intéressant, pour aider au final le développeur en tant qu'outil, pour développer rapidement, efficacement, et bien sûr avec un aspect un peu de sécurité également. Donc il s'inspire des langages assez connus, que je vous ai déjà cités, C++, Java, Ascle, Python et Ruby. Donc il se vante sur trois termes, qui est la puissance de combiner les fonctions, de gérer plusieurs paradigmes, le paradigme objet, du fonctionnel, la métaprogrammation, et on peut l'incorporer dans un langage assez efficacement. Il est nativement efficace, c'est-à-dire qu'un code comparable, par rapport au C++, il sera à peu près équivalent. Des fois il est un peu plus, des fois un peu moins. On peut donc le comparer en termes de par rapport au C++, sans avoir une certaine lourdeur de ce langage. Comme vous le savez, en C++, c'est le point H, le point C. L'avantage du D, c'est qu'en fait on met tout dans un seul, comme dans les langages de script, Python et Ruby. La notion aussi, ce qui est un peu embêtant des fois sur les langages de type compilé, tel que le C, le C++, c'est la gestion de la mémoire. Ici, l'avantage en D, c'est que c'est comme en Java, en quelque sorte, qu'il y a un garbage collector. Le garbage collector est assez efficace, et n'implique pas des ralentissements par rapport au C++. Donc, il n'est pas contraignant. Donc, vite fait, sur la syntaxe, pour décrire une interface, un OG, ou un héritage, ça ressemble assez au niveau syntaxe des langages que vous avez déjà pu croiser, C++, Java, Python aussi, également. Donc, oui, petite note, il n'y a pas d'héritage multiple en D. On passe par les interfaces, comme en Java, comme dans d'autres langages. Un autre aspect qui est intéressant, et qui a plutôt le vent au plus des derniers temps, c'est un peu la programmation fonctionnelle. Et en D, c'est faisable. Pour cela, ils ont introduit plusieurs concepts, qui sont l'imitabilité, donc un mot fait pour. La notion de... Alors, qu'est-ce qui est immutable ? Quand on décrit une variable qui est immutable, on informe que cette variable ne changera pas. À la différence d'une constante en D, en D, on considère que dans la fonction actuelle, la variable ne va pas changer. Alors que là, on considère que dans l'ensemble de l'application, même les références ne pourront pas changer le contenu de cette variable. C'est la technique du renseignement. Une fonction pure. Alors, c'est une fonction qui ne retournera toujours le même résultat. Ça va permettre, au niveau compilation, au niveau exécution, une rapidité conséquente. Vous avez peut-être entendu parler de la mémorisation, un mot pas facile à prononcer. Et dernière chose qui se rapproche du fonctionnel, c'est les lambda-fonctions, les fonctions paresseuses, et autres termes que vous avez pu entendre de ce style. C'est-à-dire que, ici, par exemple, nous avons un tableau, et on décrit que l'élément n sera x, l'élément n plus 1 sera y, et qu'on va trier de façon que x soit plus petit que l'élément n plus 1. Et cette expression sera évaluée à chaque itération, donc paresseusement. Si vous avez des questions par rapport à d'autres langages ou autres, n'hésitez pas à intervenir. La métaprogrammation, c'est pas ce que j'utilise au quotidien. Je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal le monde. Donc, en langage dire, on peut faire de la métaprogrammation assez facilement en combinant plusieurs outils qui sont les templates, l'exécution au moment de la compilation, et l'utilisation de tuples. Voilà, je vais vous montrer. Ah oui, il y a exactement les string mixing. Alors, les string mixing, c'est autre chose. C'est, par exemple, dans une chaîne de caractères, vous allez pouvoir écrire import stdo write ln, et vous faites une mixing dessus, et ça va compiler le code, alors que c'est une chaîne de caractères. Bref, c'est une fonction un peu spéciale. Je vais vous montrer vite fait un exemple de métaprogrammation qui est l'utilisation d'une petite fonction pour calculer le factoriel. Et en fait, cette fonction factorielle sera exécutée au moment de la compilation. C'est-à-dire qu'à l'exécution, elle ne sera plus exécutée, on aura déjà la valeur. Ce qui va gagner du temps. Donc, si au moment de la compilation, vous connaissez déjà un certain résultat, autant le faire au moment de la compilation. Par exemple, ici, je souhaite avoir le factoriel 8 et le stocker dans ma variable qui s'appelle var. Je le connais au moment de la compilation que je veux ce factoriel-là. Donc, par la métaprogrammation, je décris une fonction factorielle et c'est tout ce qu'il y a de plus simple pour calculer le factoriel. Mais ce qui est important, c'est que le factoriel de 8 à l'exécution sera déjà calculé, ne sera pas recalculé. Donc, on peut le faire sur d'autres choses comme si vous voulez calculer le nombre au pi plus ou moins fortement, vous avez une fonction qui vous pouvez le faire. Vous pouvez le calculer une fois au moment de la compilation et l'utiliser tout le long de votre programme. Sur ton slide-là, le point d'exclamation pré-factoriel qui apparaît dans les appels, on mettra dans le tutoriel, dans le template, c'est la façon d'écrire le langage ? Oui, parce qu'en fait, il y a différentes... Là, comme je l'ai décrite, ma fonction est un template. C'est une très bonne question parce que j'allais développer un peu plus loin. On parle plus loin de quoi ? Oui, mais il n'y a pas de souci. Le point d'exclamation définit que c'est un template. Du coup, c'est la syntaxe du langage. Une autre notion qui est assez intéressante et qui devient de plus en plus demandée, c'est de programmer de façon parallèle pour gérer tout le bookeur. Ce qui est très intéressant, c'est ce que je trouve la simplicité d'utilisation de la programmation parallèle. Je vous ai mis vite fait un petit code, j'espère que tout le monde le voit. Donc, il suffit d'importer l'optimodule S&D Paralysam. Et un simple exemple pour calculer parallèlement tous les éléments d'une liste, il suffit d'invoquer la fonction parallèle. Et donc, I va être distribué sur les chaque cœur et il suffira de calculer les différentes fonctions qu'on souhaite par rapport à la valeur de I de notre tableau. Et vous avez vu, comme c'est simple comme mon gros. Autre façon de faire, c'est de se créer une fonction. Ici, par exemple, avec différents paramètres. On crée une tâche et on dit que ma tâche, c'est un template, vous voyez, et qui prend ma fonction avec les valeurs des paramètres 1 et 2. On la met dans notre pool, un thread de pool, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est avec des queues, tout ça, ça permet de gérer les différents calculs. Donc, quand on la met dans la pool, le calcul se lance sur un cœur. On peut calculer autre chose, faire autre chose dans notre programme. Et une fois qu'on a posé besoin du résultat, qu'on peut demander à la pool de dire quand est-ce que tu as fini. Et là, il nous rend la main seulement quand il a fini et la suite du programme reprend. Donc, vous avez vu, en cette ligne de code, on peut programmer quelque chose de parallèle sans se compliquer trop la vie. Eh bien, ça va aller un peu trop vite. Alors, la gestion des ressources, c'est quelque chose que j'apprécie souvent quand, typiquement, un cas qui m'arrête souvent, c'est quand on ouvre un fichier, on se dit tout le temps qu'il faut le fermer. Et il faut le fermer, bien sûr, à la fin, quand on a fini le traité. Et à la fin, soit on a par flemme, soit par oubli, on oublie de faire le fameux close. Et en fait, quand on sait ce qu'on pense à fermer le fichier, c'est toujours qu'on fait l'open. Et donc ici, ce qu'ils ont mis en place, c'est la gestion des scopes qui permet de dire à la sortie, tu exécuteras la fonction close de mon objet file. C'est assez pratique. Autant le faire de suite, comme ça, après on code tranquillou. Il y a les scopes. On a d'autres paramètres qui peuvent être succès et féminents. C'est-à-dire qu'on peut décider que si la fonction lève une exception, de gérer une certaine partie du code assez facilement, ou si elle réussit, une autre partie du code. Donc en l'occurrence ici, si elle échoue, de déverrouiller le fichier. Si elle réussit, de continuer à notre suite de calcul. Alors la programmation par contrat, ça s'apparente un peu au test unitaire. Mais là, à la différence, c'est qu'on va pouvoir les tester dans la fonction par bloc. C'est-à-dire, on va vérifier l'état d'une variable. Par exemple, avec un insert sur que vous connaissez. Mais on va pouvoir aller un peu plus loin. Par exemple, vérifier à l'entrée de la fonction la valeur qu'aura les paramètres. Par exemple, vous voyez, ici je décris ma fonction fou qui prend un paramètre, la variable a, et je veux vérifier avec le bloc in, vous voyez tous, que a soit plus grand qu'un 1. Parce qu'en effet, s'il n'est pas plus grand qu'un 1, je fais un moins 2. Ça peut retourner un chiffre négatif, un comportement indéfini. C'est pas ce que l'on souhaite. Body, c'est la fonction pure et simple comme vous aurez fait et écrite normalement. Et on peut aussi vérifier à la sortie de la fonction. Comme le dernier calcul, c'est a-2, on peut vérifier à la sortie que a est plus grand que 1. Parce que si la dernière variable n'est pas plus grande qu'un, quand on va faire moins 2, on aura une valeur aléatoire et pas du tout ce qu'on voudra et ça va engendrer des bugs dans vos applications. Donc, ça a une contrainte qu'il faut s'y mettre, il faut le faire. Ça a l'avantage qu'une fois que c'est écrit, on a de la robustesse du code. Il faut savoir que ces fonctions de la programmation par contrat, elle est activée ou désactivée. C'est-à-dire que si on compile avec le flag release, tous ces blocs ne seront pas exécutés. Donc, ça vous permet d'avoir en quelque sorte un mode debug. C'est ce que je vous décris ici. Vous voyez, par exemple, si le compilateur est dc, je mets le flag release et j'exécute ma fonction. Et du coup, les coûts de la programmation par contrat ne seront pas exécutés. Seuls les corps des fonctions seront utilisés. Un dernier épisode sur la notion d'avoir du code sûr, d'éviter d'avoir des comportements indéfinis qui sont introduits par la notion de safe, system, trust. Ce qui va permettre au compilateur de vérifier certaines règles sur la fonction. Donc, on ne peut pas tout le temps les appliquer. Par exemple, le safe, on ne peut pas faire une ouverture de fichiers parce qu'on ne connaît pas le contenu du fichier qui va être ouvert à l'exécution. Donc, toute fonction qui ouvre un fichier ne peut pas être safe. Ça va être certaines règles qui vont être appliquées pour pouvoir garantir l'exécution de notre programme et bien sûr, permettre au compilateur de faire des optimisations plus poussées et qui va permettre de gagner du temps de calcul. Rapidement, en D, on va préférer l'utilisation des références au pointeur. Les pointeurs, ils existent dans le langage seulement pour faire des interfaces avec du code C. Il faut le savoir qu'en D, ce qui est très bien, c'est que toutes les livres C peuvent s'interfacent très facilement. Et voici l'utilisation du mot-clé ref. Le tableau parame sera une référence de ce qu'on leur offre. Autre chose, le mot-clé ref peut s'utiliser dans les boucles. Par exemple, quand on va itérer sur notre liste, on aura une référence de la valeur. Si on modifie la valeur item dans le bloc, elle sera modifiée dans le tableau directement. Rapidement, sur la notion des génériques et des classes template, des structures template, des fonctions, ça s'utilise assez simplement. On déclare notre classe et on ouvre en plus une parenthèse et on dit que par exemple ici, on aura un type t qui sera défini un peu plus loin comme le type t sera int et on continue et là, on appelle le constructeur. Remarquez l'utilisation du point d'exclamation qui a été signalé tout à l'heure, à quoi il servait. Le point d'exclamation permet de définir quel type sera fourni à notre générique. Ce qui est intéressant, c'est que les structures ont aussi cette capacité-là. Quel est l'intérêt d'avoir des structures à la place des classes et que les structures, c'est plus léger. Il n'y aura pas besoin d'avoir de notion de surchargement des fonctions et tout ça et qui va permettre aussi d'avoir du coi de plus plus rapide. Du coup, en langage L, on va préférer l'utilisation des structures tant qu'il n'y a pas d'héritage. Justement, pour cette notion de performance. Donc, on a des structures assez évoluées qui permettent de faire les choses pratiquement tout ce que fait une classe sauf héritage. Les fonctions, le même principe, on déclare une fonction fou qui reçoit un type T et qui retourne une valeur de type T. On définit notre type T comme un entier et on l'appelle et ça reçoit. Donc, le même principe, les macros que je vous ai décrits tout à l'heure avec le mot-clé template qui sont exécutés au moment de la compilation et pas au moment de l'exécution qui permet de faire certains cas. Une autre chose, c'est l'inférence automatique du type. Par exemple, ici, on a une liste d'éléments CST et on récupère l'élément numéro 1 et on dit que le type est auto. Donc, il sera par inférence automatique le type sera de CST comme on l'a défini. Alors, c'est pratique. Je le conseille à utiliser modérément pour comprendre votre programme. Mais quand vous avez des noms de clases ou quoi, vous pouvez l'utiliser quand il faut qu'il y ait une logique. Sinon, à relire, ça se met bien difficile. Donc, rapidement, vous avez déjà vu les boucles, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Ça, il n'y a rien d'extraordinaire parce que vous avez tous un peu fait dans tous les langages la même chose. Ce qu'il n'y a pas souvent des fois, c'est la boucle for each qui n'est pas introduite dans tous les langages. Mais ce qui est intéressant également, c'est de mettre un compteur. Par exemple, pour ceux qui utilisent le Python, de faire un énumérette sur votre liste pour voir le compteur. Là, il suffit de mettre au compteur vers le but de notre élément. Donc, c'est assez intuitif. En plus, il y a moins écrit et c'est moins verveux, c'est direct. Les fonctions, c'est classique. Le type de la fonction, le nom de la fonction, les paramètres que ça prend, le bloc, ce qu'il y a à l'intérieur. Paramètres intéressants que je sais qu'il y a en Python, c'est les valeurs par défaut introduites en D, votre paramètre 1, le paramètre 2. Et si, lors de l'appel de la fonction, vous ne met que le paramètre 1, le paramètre 2 vaudra 3 automatiquement. Ce qui permet d'éviter des fois d'écrire deux fonctions. La fonction qui n'est pas que paramètre 1 puis une fonction 1. Donc, dernière chose, il y a des fois on a besoin de fonctions qui vont prendre un nombre d'éléments indéfinis, ce qu'on appelle les fonctions variatiques. Donc, elles s'utilisent à partir des trois petits points. Vous vous signalez que vous allez prendre différents paramètres de type i entier et que vous ne savez pas le nom. Après, vous pouvez l'utiliser et l'itérer sur l'ensemble de vos paramètres. par exemple, le fou, ça sera fou 1,2, derrière le 3, derrière le 4, derrière le 5. Tout le monde a entendu parler des fonctions variatiques. Si je vous perds, n'hésitez pas. Autre partie intéressante en D, c'est la notion des bugs. Qui est-ce qui n'a jamais mis un print dans son programme pour savoir quelle était la valeur à l'instant T ? Et puis, merde, on se rend compte qu'on a oublié d'enlever les prints. En D, ce qui est bien, c'est qu'on peut définir des blocs, des bugs, comme par exemple ici, des bugs ou atlendfoo qui ne sera exécuté si seulement si on a mis le flag des bugs lors de la compilation. Donc, c'est des fois qu'on s'embête à faire des prints des bugs un peu longs, un peu compliqués. On n'a pas besoin de les enlever ou de les commenter. Il suffit juste d'activer ou non le flag qui seront exécutés lors de l'exécution. Les tests unitaires que vous connaissez, il suffit de décrire un bloc d'une test et de faire de différentes assertions et de tester votre programme. Là, oui, j'ai oublié de vous dire que les tests unitaires sont activés bien évidemment si on met le flag d'une test lors de la compilation. La gestion d'inversion. Donc, de manière générale, le système d'équipotation, des fois on a des codes spécifiques à l'un ou à l'autre, se fait assez simplement. On peut décrire que là, pour la version Windows, on va faire ça. Pour la version, sinon si c'est la version Linux, on exécuterait ça. Windows, Linux, ce sont des mots-clés déjà du langage. Vous n'allez pas les redéfinir. Ils sont déjà faits. Et sinon, vous pouvez écrire un message dehors. Si ce n'est pas le 2, vous ne le gérez pas encore. Vous pouvez créer vos propres mots de version. par exemple, dans un cas applicatif, vous pouvez faire une version, une démo et une full version, une version commerciale ou pas, et qui ira dans différents blocs. Assez simplement. Ça vous permet d'avoir dans un seul module de gérer tout votre code, d'éviter d'avoir deux versions différentes, deux branches à gérer et ça se complique. Donc voilà, lors de la compilation, on dit que je veux la version full APP et que je compile mon programme. tout simplement. Donc là, tout simplement, ce que je vous ai déjà parlé, c'est que j'utilise le compilateur LDC qui est chez Fedora qu'on l'a packagé. Il est sur Archinux. Sur Debian, je ne crois pas qu'il y ait à la place il y a GDC pour les Debian et Goon2. Je ne sais pas quelles sont les distributions en tout cas. La bibliothèque standard s'appelle Phobos. Et là, je vais vous présenter aussi un peu d'interface graphique comme ça se fait assez simplement via GTK via GTK et le module GTKD. Qu'est-ce qu'il y a comme éditeur à utiliser ? Peut-être que vous connaissez Jenny qui est pas mal. Moi, j'aime bien éditeur simple, léger, mono-développe avec le plugin Monoday. La suite Eclipse, il y a un module pour demander Vim, Emacs, tout ce que vous voulez. La présentation sera disponible, vous pouvez me la demander, vous l'avez sur Internet si vous avez besoin d'aller plus vite. Donc, j'ai avancé un petit peu. Donc, rapidement, un Hello World, tout ce qu'il y a de banal. Je peux déclarer mon module qui s'appelle Hello, par exemple. J'importe le module qui va permettre d'écrire sur la sortie standard. je déclare mon mail et j'écris Hello World avec une ligne à la fin. Nous, le VoightLN c'est pour NewLine. Donc, ça crée Hello World slash L si vous voulez. Chose intéressante, c'est qu'on peut, quand on apporte un module, on peut déclarer qu'on ne veut pas tout le module, mais une certaine fonctionnalité, donc deux points, et on dit quel module on souhaite. Je veux que la fonction VoightLN de mon module. donc j'avance. Donc, vous voyez, la compilation, comme vous avez vu, Happy, on s'entrée, on exécute. Si je veux trouver un module. Là, c'est pour déclarer un tableau, donc assez simplement avec des parenthèses qu'on me donne n'importe quel langage. Il va l'avoir de quoi ? Des parenthèses ou des crochets. Des crochets. Excusez-moi, ça... Des crochets. Comme on voit ici, crochets, les différents éléments. un tableau de D, premier coché, mon deuxième tableau, moi-même, deuxième dimension. Pour reconnaître la taille d'un tableau, il faut faire la fonction Date. On peut redéfinir la taille d'un tableau en incrémentant de la valeur qu'on veut. Donc, pas à peine de faire de ma log et tout ça, ça se fait automatique. J'avance un petit peu pour aller un peu plus vite. Ce qui est intéressant, c'est le slicing en Python, c'est avec 0, 2, 2, et là, c'est 2 points, mais point et point. Donc là, vous dites que vous retournez les éléments de 0 jusqu'à l'élément 2, exclu. Donc, ça va retourner l'élément 0, 1. Le dollar, c'est pour dire tous les éléments, le dernier élément. Rapidement, quand on déclare, quand on crée quelques petites notions qu'il ne faut pas se faire avoir dans le langage, quand on déclare un tableau et qu'on appelle un deuxième tableau qui va prendre le même contenu, ça ne va pas être une copie, ça va être une référence sur le tableau. Donc, si vous modifiez, vous allez modifier. Il faut faire attention. Si vous ne voulez pas que ce soit une référence, vous mettez point duple, la fonction point duple pour dupliquer le tableau qui va engendrer une copie, une allocation mémoire. Donc, il faut savoir ce qu'on veut par rapport aux perprenances et nos contraintes. J'avance un petit peu où vous avez les tableaux associatifs. Là, je déclare que mon tableau associatif a des valeurs sont des entiers et les clés sont des chaînes de caractères. Donc, je l'appelle avec la chaînée de caractère D qui vaut 1. Bref, si on nomme en 6 D dans le dictionnaire, ça va retourner trop. Ce qui est plus banal. comme vous avez vu, les chaînes de caractères se déclarent qu'il y a des doubles cotes à la différence des caractères que c'est des simples cotes. Ce qui est intéressant en D c'est que c'est UTF-8 natif. Vous allez pouvoir remettre des chaînes de UTF-8 dans là, comme ici. Ça peut être... Même pour les noms de variables ? Même pour les noms de variables. Je vais vous montrer un peu. Je ne sais pas si je l'ai mis là. Non, je l'ai mis un peu plus contre. Mais même les noms de variables, moi, je n'ai plus l'intérêt, c'est qu'en... Pour les stats, des fois, en stats, on a des... On utilise les lettres grecques, gros, bêta, et autres. Des fois, les statisticiens, ils n'ont pas d'utiliser ces variables. Mais après, chacun a son appréciation. la différence entre cons, c'est illusible. Je vous l'ai déjà décrite. Je ne sais pas si c'est pertinent de... Et puis, à la volée, il vaut mieux se faire ça d'être posé, de comprendre la différence. Donc là, l'exemple de code, comme vous avez dit tout à l'heure, pour ouvrir en lecture un fichier, on importe le module et cdo, open et whatln. On sélectionne ce qu'on veut. J'ouvre mon fichier et ça sera un type F. Je dis qu'à la sortie, il faudra le fermer. Et on va pouvoir étirer toutes les lignes du fichier qui rattrapera leur line. Et comme un énuméré est en Python, le number va être incrémenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, automatiquement. Donc écrire un fichier, c'est pareil, il faut utiliser le write et mettre le flag bleu et ça, vous connaissez déjà. La gestion des entrées, sorties du clavier, c'est assez simple également. Avec readf, pour ceux qui connaissent les fonctions en C, ça sera à peu près le même nom. J'avance un petit peu. Ça, c'est les algorithmes de recherche pour... La syntaxe qui est utilisée, ça s'appelle Uniform Calling Syntaxe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une fonction, c'est pas une méthode d'un objet. Il faut savoir que du coup, en D, on va pouvoir écrire de façon assez naturelle nos fonctions. Si notre fonction accepte des tableaux, on va pouvoir l'écrire comme si c'était une méthode pour que ce soit naturel. Je veux dans ma liste compter le nombre de fois qu'il y a 1. Je veux dans ma liste compter jusqu'à ce que je rencontre le nombre 2. Que si on ne l'écrirait pas de cette façon, ça serait point until en paramètre le tableau, ça fait un peu moins logique que pour nous, humains. Donc la syntaxe est acceptée comme ça pour que ce soit plus human-rida. Donc j'avance un petit peu sur les comparaisons. C'est toujours l'utilisation des listes. Par exemple, là, vous voyez, vous avez une lambda expression en quelque sorte. On s'en étude. on déclare la variable A qui sera une valeur N dans le tableau et il faut filtrer pour que les valeurs soient supérieures à 6. Et donc ça va retourner un tableau dont toutes les valeurs sont strictement supérieures à 6. J'avance un petit peu tous les éléments uniques. Si vous voulez que je m'arrête sur un point qui vous intéresse un peu plus, map, reduce, qui sont du monde du fonctionnaire. Là, j'ai introduit un peu la notion du débutable, comment l'utiliser et justement la syntaxe UFC. Par exemple, ici, sur mon tableau A, je veux une copie de mon tableau, je veux le trier selon que les éléments x soient plus petits qu'y, donc que les éléments n soient plus petits que les éléments n plus 1 et on retourne un objet de type tableau. Donc ça se fait un peu littéralement comme si on construisait une autre race. Ce qui va permettre donc de gagner en maintenance, en facilité de lecture. Donc les structures, c'est qu'il y a quelque chose d'important parce que les structures sont assez évoluées par rapport aux autres langages de programmation donc on va pouvoir faire beaucoup de choses. Donc simplement, ça c'est traditionnel, on déclare nos différents champs. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut avoir des structures avec des constructeurs, ce qu'il n'y a pas dans les autres langages. Donc ça se rapproche à l'utilisation d'une classe mais on ne va pas pouvoir faire d'héritage dessus. Donc voilà, le constructeur, vous connaissez tous la notion d'objet. On peut faire même plus loin, on peut décrire des fonctions dans notre structure. Donc ici, j'ai décrit les champs fil 1, fil 2, fil 3. Le mot-clé property permet de, quand on appelle la fonction myStruct fil 1, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses. C'est l'effet de la syntaxe pro-partie. Le polymorphisme, comme vous connaissez, on décrit une classe, une interface, notre classe hérite de l'interface et on pourra avoir un objet de type e-personnage. Les fonctions template, donc vous voyez, je déclare ma fonction qui s'appelle addition qui prend un premier type t, un deuxième type u. Donc le type t sera attribué à a, le type u sera attribué à la variable a et on peut faire a plus b et du coup, lors de l'appel, on pourra, je n'ai pas mis l'exemple du coup et je remonte un peu la contact. Du coup, on pourra faire par exemple addition, imt et float assez facilement sans avoir à régénérer autant de fonctions que d'autres types d'efforts qu'on voudra utiliser. Pareil, sur les structures, donc comme je dis, parent testé, hop, on décrit un champ qui sera attribué et qui sera variable selon le type que l'on souhaite. Même principe pour les classes. ce que on m'a fait remarquer tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que nos variables peuvent être aussi en utf8. Comme vous le voyez, je déclare une variable de type bêta. Autre chose, pour l'écriture des nombres, on peut utiliser les intents scores pour faciliter la lecture. Si on lit 6,0, on est en train de chercher où est-ce qu'il est le milieu. Donc, si vous voulez vous renseigner à les sites comme le mot-clé le plus simple pour rechercher sur Google, c'est des langues parce que vous imaginez que ce n'est pas pratique. Donc, le mot-clé accepté par la communauté c'est des langues et le site web c'est des langues pour. Vous avez une communauté assez importante avec un forum où vous allez pouvoir interagir. Si vous voulez contribuer et qu'il y en a qui veulent s'intéresser et pousser plus loin, il y a un GitHub où vous pouvez c'est open source. Il y a un chaîne IRC pour avoir de l'aide en ligne assez rapidement. Ils sont très réactifs, assez sympas, n'hésitez pas. anglais malheureusement si vous êtes réfractés en anglais. Donc là, c'était juste pour vous décrire vite fait une application en GTK via le module GTKD. Par exemple, je crée une fenêtre principale, je vais mettre un label et je fais importer l'autre truc. Ce qui est intéressant dans le module GTKD c'est qu'il y a l'amnation d'objet et ça va très bien pour la création d'un interface graphique de l'objet. Donc on crée une classe qui va l'hériter de main window. On dit qu'on a un champ Hello World, on dit de tout afficher et dans notre fonction il suffit de l'utiliser, de le lancer et c'est fini. En 5 lignes de voie. En 20 lignes, on a créé une interface graphique. C'est assez simple. Et c'est l'utilité GTK qui est plus gale. Voilà, c'est l'outil de la compilation. On dit qu'on utilise de la ligne GTK et la petite façade qui va avec. Tout simplement. Je ne voulais pas aller le décrire. Les pragmas, c'est assez intéressant. Je l'ai utilisé ici parce qu'il faut savoir que pour éviter de mettre à la compilation le moins grand L, moins L, GTK, on peut décrire directement dans notre code que je vais utiliser la libre GTK. donc ça facilite pour les autres qui veulent reprendre derrière compilé, c'est écrit en dur dans le programme. Et même pour la version Linux, on peut spécifier l'utilisation du mot clé vers Linux, d'utiliser la libre DL. On vient de toujours l'utiliser. Voilà, pour ça. Donc de toute façon, j'atteins la fin. Justement pour les questions et autres. Généralement, vous allez pouvoir me voir sur les chaînes IRC tels que Fedora, Fedora FR, Fedora Devop, etc. si vous voulez me contacter, il y a cette adresse e-mail et bien sûr pour n'importe quelle question pour interagir au retour et tout. Donc je vous remercie de votre attention. Je remercie bien sûr à la communauté française de Fedora qui m'a toujours aidé à packager dans mes galères et tout. À la communauté D qui m'a permis de comprendre ce langage. Et moi, Elmore Ameti qui est connu sous le dos Pikachu 2014 parce que c'est son template de la tech que j'ai emprunté pour l'occasion. je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu disais qu'il y avait une différence dans les montagnes de l'idée, c'est ça ? En fait, il y a trois compilateurs différents. Il y a le compilateur officiel qui est DMD et il y a deux autres qui, en fait, il y a une partie open source et l'autre qui ne l'est pas. Elle ne l'est pas pour des raisons historiques parce qu'il y a eu d'autres participants à la création de ce compilateur-là. Ils n'ont pas voulu donner les droits à Walter Breit qui est l'initiateur du projet pour le mettre open source. Donc, il a essayé de créer, de forcer, d'inciter des gens à créer d'autres compilateurs full open source. Il y a GDC et LDC. LDC qui se base sur LLVM que vous connaissez. Et c'est d'ailleurs celui qui, à l'heure actuelle, a les meilleurs résultats en termes de performance et d'optimisation de code. Et comment ça s'entend en fait au niveau de l'agric de Souffludera ? Souffludera, en fait, moi, j'applique en fait le seul problème c'est que si on aurait à accepter, pour le moment il n'y a que LDC mais si on devra accepter le paquet GDC, j'ai pensé à cela du coup toutes mes libres elles sont préfixées avec un tiré LDC. D'accord, c'est l'emploi c'est dans l'esprit pour le code ça ? Ben oui, il n'y a pas de nomenclature dessus mais c'est ce qui est utilisé en généralement. D'accord. Donc, souvent les libres on les suffixes de tiré .so, tiré LDC, tiré SO, DMT, GDC. D'ailleurs, s'il y a des packagers d'autres systèmes d'exploitation des liens et tout je vous incite à faire ça qu'on s'uniformise ou s'il y a des remarques je ne suis pas je m'adapte aussi à le cas. D'autres questions ? Les blocs et les tests c'est conçu pour être dans le code ou c'est un peu contre le premier côté ? Tu peux les mettre dans le code. En fait, tu déclares ta fonction et en dessous de ta fonction tu peux déclarer tes tests parce que quand tu as écrit ta fonction c'est encore tout chaud tu viens de penser à ta fonction des fois c'est bien de dire il y a 2-3 tests que j'aimerais tester après tu peux les déclarer autre part rien ne t'empêche il y a les deux écoles il y en a qui les mettent à la suite de la fonction de quoi ? C'est mieux de le faire avant la fonction Je crois que d'ailleurs c'est avant la fonction qu'ils sont d'habitude mais tu peux le mettre autre part De quoi ? Tu parles dans la chronologie c'est mieux de faire les tests avant la fonction ça t'est chaud quoi voilà ma fonction devrait faire ça elle devrait respecter ces cas là je code ma fonction c'est vrai au moins tu penses à tous tes cas et tu codes plus sereinement mais tu peux il y a les deux écoles il y en a qui les mettent avant il y en a d'autres mais qui les mettent dans un autre fichier qu'ils appellent une test sur ma fonction ils importent le module correspondant et font toutes leurs tests unitaires ça c'est à vos préférences donc voilà est-ce que vous avez d'autres questions ? oui si j'avais ce que vous avez pour moi comment décider de passer en début je vais me demander on va pas changer pour changer alors comment pour moi est-ce que ça va affecter au projet ? alors de manière générale ça va dépendre de la complexité de ton projet si tu as beaucoup de bibliothèques externes ça va être contraignant du langage judé qui est un langage jeune comme tout langage jeune on peut avoir des super fonctionnalités d'avoir une maintenance facile tout ça rapide des fois on va avoir des contraintes sur les libres et là on ne va pas pouvoir perdre du temps dessus donc si le projet toutes ces dépendances on peut dire non ne partez pas sur du D comme je l'ai dit c'est des outils il faut utiliser le meilleur outil maintenant si vous partez sur un produit à peu près de zéro ou qui n'a pas trop de dépendance vous allez avoir l'avantage d'avoir des performances par rapport à d'autres langages de ne pas vous soucier de tout ce qui est bas niveau donc en fait on a l'avantage de tout ce qui est haut niveau tel que Python et Ruby et l'avantage des langages de programmation tels que le C++ et le Java qui sont plus bannis il me dit qu'il m'en reste une minute donc voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question comme je peux te dire à l'heure actuelle la problématique c'est la notion de bibliothèque après si tu as des bibliothèques qui sont en C qui font la même chose ben là tu vas pouvoir l'excuser directement en D donc voilà après tu gagnes en maintenance moi j'étais même comme je vous ai dit au départ historiquement j'étais sceptique quand je suis parti sur ce langage parce que les commentaires étaient déjà négatifs et ben voilà forcément c'est des langages en fait à l'époque c'était un peu perçu comme le C++ et forcément la communauté C++ était très critique vis-à-vis du langage au jour d'aujourd'hui si je peux me permettre on se retrouve avec des fonctionnalités que le C++ n'a toujours pas et qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour les implémenter et toujours avec un seul fichier .d on n'a pas de .c de .h à gérer la compilation est bien plus rapide les compilateurs sont plus rapides à compiler du D à code équivalent c'est plus rapide que du C alors ne me dites pas pourquoi je ne sais pas techniquement pourquoi je peux le lire en pratique et ce qui est voilà donc moi je dis à l'utilisation je suis convaincu par ce langage et super intéressant on produit assez rapidement du code est-ce que ça donne un coût pour apprendre un langage pour bien du C ? moi j'ai mis à peu près un mois on va dire forcément il y a un petit coup si on a le temps de connaître les fonctions où se trouvent les choses on s'en s'entraîner on supprime la macro mais on rajoute quand même des mots clés du coup version développe ça c'est à votre succès ça c'est du surpure c'est du cadeau voilà c'est du cadeau ouais je comprends ta critique mais tu vois t'as remarqué mais le décideur il voudra ça parce que c'est ce qu'il connait il sait ce que ça marche je pense qu'un décideur quand il a déjà un produit qui existe déjà il va hésiter longuement à partir sur une nouvelle technologie d'autant plus qu'il n'y a pas de développeur qui est formule dessus parce que quand on voit les entrepreneurs de Go ils étaient très critiques en disant nous on ne fait pas ça parce qu'il y a tel et tel et tel motif qu'on ne fera pas dans B il y a des trucs comme ça on fait ça parce qu'il y a certains des avantages ouais non je comprends ta critique j'ai du mal à oui voilà c'est ça c'est ce qui est l'un et c'est qui est derrière le langage c'est pourquoi on fait ça pourquoi on ne le fait pas eux aussi ils n'ont pas des points parce que c'est une bonne chose et on ne fait pas de make-fake tout ça c'est génial ouais comme je l'ai dit c'est génial en gros c'est les petits qui font les formules et en fait selon qu'on en décideur par exemple parce qu'il y a un papier qui ne fache pas voilà enfin il faut y aller parce qu'il y a des critiques quoi le problème c'est que je suis bien informaticien donc j'ai un papier que je peux te dire c'est qu'il y a un papier qui disait que Day is a dragon for a bit informatics il y a ça après il y a André Aledrescu qui est docteur chez Facebook qui a écrit pas mal de papiers dessus donc lui ça va être c'est un compte du C++ d'ailleurs tous les collègues C++ en général sont invités donc je veux dire que derrière ce n'est pas des débutants qui sont ce n'est pas n'importe qui sont d'ailleurs un gros garbage C++ donc l'intérêt du langage comme je t'ai dit ça va être de développer rapidement d'avoir un cumul des expériences de différents langages et pour pouvoir produire simplement efficacement comme un humain pourrait penser avec une écriture facile on va gagner en lecture en rapidité dans tous ces différents domaines maintenant ce que je te dis c'est en effet si tu as des bibliothèques exotiques je ne te conseille pas de partir sur l'idée mais sur l'idée qu'est-ce que tu as comme bibliothèques qui sont intéressantes tu as même un framework web que je n'ai pas eu le temps de tester mais qui paraît assez génial avec certaines théories qui permet de programmer des choses puissantes rapides tu as ça tu as la ligne d'Erylick qui va pouvoir faire tout ce qui est OpenGL tu as la ligne GTK qui va pouvoir faire du GTK derrière et après bon ça dépend de tes besoins et c'est dur je comprends les contraintes le but en général ce que je dis c'est d'essayer comme beaucoup essayer et mettre votre retour je vous remercie pour le temps applaudissements 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 applaudissements